Les banques françaises, les banques françaises font-elles trop de profits sur le dos de leurs clients dans le rouge ? C'est ce que dénonce l'UFC Que Choisir, qui demande au gouvernement d'intervenir pour contrôler les excès en matière de frais bancaires. On parle notamment de frais d'incidents qui s'appliquent en cas de rejet de prélèvement par exemple. Maude Descamps avec nous. Bonjour Maude. Bonjour Romain, bonjour à tous. Dans ce domaine, c'est en France que l'on pratique les tarifs les plus élevés d'Europe. Oui, les frais bancaires en France sont plafonnés à 20 euros par prélèvement refusé. C'est 17 fois plus qu'en Allemagne par exemple, 8 fois plus qu'en Italie. Alors il s'agit des frais qui sont prélevés lorsqu'un opérateur comme par exemple l'EDF ou votre opérateur téléphonique prélève le montant de votre facture sur votre compte mais que celui-ci est refusé par votre banque faute de réserve suffisante. Pour Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, il est urgent que le gouvernement s'empare du sujet pour limiter ses frais. Si simplement on baissait ses tarifs pour les faire correspondre à 8 euros, qui est le montant de la commission d'intervention, qui est un autre frais d'incident bancaire, les consommateurs pourraient économiser jusqu'à 1 milliard d'euros tous les ans. Et ça nous maintiendrait la France comme un des pays où ses frais seraient les plus élevés puisqu'on serait encore au-delà des frais qui sont pratiqués par exemple en Belgique et même en Espagne ou en Italie permettant justement aux consommateurs d'avoir du pouvoir d'achat supplémentaire dans cette période de crise très importante. Alors l'association de défense des consommateurs a calculé que la durée moyenne des interventions faites par une banque en cas de rejet de prélèvement était inférieure à 1 minute 30, donc une intervention très courte, facturée très chère. Des opérations sur lesquelles les banques font donc de très grosses marges, dénonce l'association des marges aux alentours de 86%. 86% de marge, merci beaucoup Maude Descamps. Voilà, on va regarder d'un petit peu plus près nos frais bancaires et nos relevés de comptes. Merci beaucoup Maude. Merci beaucoup Maude. vic. Merci.